Vous avez fait des études de dessin assez sérieuses, assez traditionnelles, mais je ne me destinais pas à l'animation. C'était un domaine que je ne connaissais pas du tout. J'avais plutôt envie de faire du décor de théâtre. Le théâtre m'attirait beaucoup plus que le cinéma à l'époque. Et puis, j'ai rencontré Paul Grimaud. Paul Grimaud, c'était un personnage qui a donné un accueil à beaucoup de mes collègues, d'ailleurs absolument généreux et avec une liberté, une espèce même de fraternité incroyable. Et ne connaissant pas du tout le métier, mais comme j'avais un certain nombre de petites histoires dans mon cartable, il m'a dit, si tu veux en faire un film, essaye. Il y a une caméra dans un coin qui ne sert à rien en ce moment. C'est l'époque où il était entre la bergère et le rameneur et le roi et l'oiseau, une période un petit peu difficile. Mais le studio était totalement ouvert. Et voilà, j'ai bricolé un film en papier découpé. Quand j'étais plus jeune, le cinéma, c'était le film d'aventure, c'était le film américain, le western, le film de pirate, des choses comme ça. Mais à l'époque où je suis rentré à la rue Blanche pour faire du décor de théâtre, en même temps, j'ai rencontré des cinéphiles. On est allé voir les films de Bergman, les Buster Keaton et des choses comme ça. J'avais quand même cette culture cinéma, mais dans l'animation, je ne connaissais rien. Sinon, Trinca, je crois que le premier film d'animation vraiment sérieux, je mets de côté Walt Disney, qui pour moi était une autre forme de spectacle. Le sens d'une nuit d'été de Trinca. J'avais été voir avec Jacques Colombat au théâtre de l'Ambigüe. Ça a été un choc. Après avoir fait trois courts-métrages chez lui, ça s'est étalé pendant pas loin d'une dizaine d'années. Et puis, j'ai pensé que j'avais fait un petit peu le tour, c'est vraiment très, très bizarre dans ma vie, de ce moyen d'expression. Je connaissais que le papier découpé. Je n'avais exploré aucune autre technique. J'avais envie de faire de la prise de vue réelle. Donc, j'ai fait deux courts-métrages en prise de vue réelle, qui sont... Il y en a un que je ne montre à personne, parce qu'il était tellement, il est mauvais. Mais j'avais l'impression de sauter un pas dans le cinéma. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je fais du cinéma, même si j'ai continué à faire des films d'animation. Finalement, j'ai fait pratiquement que ça. Je faisais des films à partir de ce moment-là, et non pas de l'animation. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis, j'ai quitté Paris en même temps, presque de façon contiguë. Donc, rupture familiale, rupture géographique, rupture avec le père, Paul Grimaud, qui était plutôt une sorte d'oncle bienveillant, très affectueux. Voilà, donc ça, c'est un moment important. Moi, je continue à penser que les plus beaux films d'animation sont des courts-métrages. C'est une durée qui est vraiment idéale pour ce type de film. Mais j'avais fait quand même pas loin d'une dizaine de courts-métrages. Et je ne supportais plus de travailler seul. Le travail du court-métrage, c'est un travail solitaire, surtout. À l'époque, on n'avait pas les moyens de réunir une petite équipe pour vous aider. Donc, le dernier court-métrage, c'était la traversée de l'Atlantique à l'Arabe. J'avais mis deux ans pour le faire. Tout seul, je faisais tout, etc. Et j'ai dit, bon, il faut que j'essaye autre chose. En même temps, le court-métrage n'ayant pas de diffusion, il n'existait que dans les festivals. J'aimais bien les festivals, mais j'avais envie que mes petites histoires, quand même, aient une audience un petit peu plus importante. Alors, je me disais, bon, le long-métrage, il y a des grandes affiches dans Paris. Ça doit être formidable. Et donc, Gwen et le livre de Sable, premier long-métrage, en 1979. Elle a correspondu aussi à la réunion de quelques copains. Je me sentais vraiment bien. C'était vraiment une autre aventure. Oui, alors, pour lutter, justement, contre le temps, ça fait un moment que j'essaye de faire deux films à la fois. C'est-à-dire, pendant que les difficultés s'accumulent sur la préparation et le montage d'un film, il y a beaucoup de temps qui se passe. Et ça me permet de travailler sur la préparation d'un autre. Voilà, c'est ce qui s'est passé depuis le Château des Singes. À ce moment-là, je redeviens solitaire. C'est-à-dire, la préparation en elle-même, l'écriture, les quelques dessins qu'il faut faire rapidement pour voir quel type de personnage on va mettre dans son histoire. C'est un moment où j'ai besoin de personne, en fait. Plus tard, quand il va falloir écrire un scénario très précis pour que le producteur et l'équipe puissent travailler sur le film. À ce moment-là, je travaille avec Annick Leray assez longtemps. Mais au début, je suis tout seul. Et j'ai mis au point une petite technique personnelle qui me semble tout à fait habituelle maintenant. C'est-à-dire, je commence à dessiner. Dès que j'ai mon histoire en tête, je fais un nombre énorme de dessins comme si je m'installais dans un fauteuil et je voyais mon film se dérouler devant moi. Alors, j'essaie de dessiner très vite un dessin pour chaque plan sur des grandes feuilles de dessin en évitant d'enfermer les dessins dans des cases comme on le fait pour un storyboard, par exemple. Donc, je fais tout le film comme ça. Ça va me prendre une bonne année. Surtout qu'ensuite, je photographie mes dessins. Je les monte sur une table de montage avec du son. Parce que je ne peux pas imaginer travailler longtemps sur un film et me contenter de dessins. Pour moi, un film, c'est de la musique, c'est des voix, c'est du bruitage même. Et un film comme Louis, ça m'a demandé en effet un an de préparation où il y avait tous les niveaux. J'avais déjà la voix de Dominique Fraud parce que Jean-Pierre Lemoulon m'avait permis d'enregistrer quand même au départ la voix du personnage. J'allais enregistrer la mer, etc. Mais de façon pas du tout professionnelle, en amateur. Et puis, je monte tout ça avec une musique provisoire que je vais chercher dans ma discothèque. Et tout ça, ça me donne quand même un matériau énorme qui a des tas d'avantages. Alors, bien sûr, après, l'équipe, la première équipe qui va arriver pour vraiment développer le film va devoir se bagarrer avec mes petits gros bars infâmes. Et tout ça, ça va prendre forme. Mais entre le producteur et moi, à partir de cette maquette de films, il s'établit un vrai dialogue sur le film. Oui, alors c'est la rencontre avec Jean-Pierre Lemoulon, donc le producteur du film qui, bon, je m'étais déjà installé en Bretagne à ce moment-là. j'avais quitté le midi à Fabrique et Jean-Pierre avait son studio, a toujours son studio d'animation à Rennes. Et il m'a proposé tout de suite de faire le film, mais en me laissant une liberté totale. Il ne voulait même pas lire mon histoire où il voulait que je me sente totalement détaché de toute contingence financière. C'est quand même assez rare de trouver quelqu'un qui est aussi disponible et qui vous fait autant confiance. Et puis, sur le choix aussi de faire un film pour adultes, parce que, bon, Louis-Ennivers, les enfants apparemment aiment beaucoup le film, mais ils ne vont pas venir spontanément dans les salles. Et donc, cet aspect-là des choses lui plaisait bien. Et moi, je sentais que le public avait un peu évolué sur ce plan-là, qu'il y avait maintenant beaucoup de gens qui apprécient l'animation en tant qu'art mature. Donc, voilà, ça a été un grand bonheur. J'ai proposé à Jean-Pierre, donc, au lieu de faire comme je le faisais pour les films précédents, c'est-à-dire de faire toutes les voix avec Annick pour le tableau, par exemple, on faisait toutes les voix des personnages pour faire cette fameuse maquette. C'était rigolo, mais c'était pas très sérieux. et il m'a proposé d'enregistrer déjà la voix du personnage alors qu'il était loin d'avoir les moyens de produire le film. Donc, c'était assez marrant parce que donc, je travaillais déjà avec un studio parisien de prise de son et de mixage qui s'appelle Piste Rouge et ce sont des amis. Ils m'ont fait entendre des voix qui correspondaient assez bien à mon personnage de petite bonne femme un peu fragile, un petit peu bourgeoise avec des habitudes de station balnéaire. Et j'ai écouté donc des comédiennes. Ils m'ont fait écouter un casting et puis, bon, je trouvais ça très bien. Et puis, par hasard, il m'a dit tu devrais écouter Dominique Fraud. Alors, j'entends sa voix, je ne la connaissais absolument pas et je me dis mais je suis en train de faire un contresens formidable avec ce personnage. Ce type de voix va lui apporter au contraire une force, une détermination, une combativité, un caractère de cochon et puis même une espèce de petite folie, de petite fantaisie formidable qui va compléter le personnage. Il donnait plus de poids. Alors, c'était drôle parce qu'en entendant la voix, j'ai corrigé mon personnage et je l'ai fait beaucoup plus grosse, beaucoup plus trapue pour exprimer justement cette puissance. Et quand j'ai rencontré ensuite Dominique Fraud, je me suis rendu compte cette petite bonne femme tout à fait fluette. On est devenu copain et l'enregistrement définitif après, ça s'est vraiment très bien passé. Louise en hiver est une histoire qui peut paraître même sérieuse et grave à certains, mais pour moi pas du tout. C'est aussi une comédie. Le personnage est drôle et j'ai essayé de glisser dans le film quelques moments tout à fait souriants, tout à fait amusants. mais le public en général est intimidé par cette ambiguïté et n'ose pas éclater de rire s'il y a quelque chose. Alors que l'autre soir à Bruxelles, c'était le cas et ça m'a fait énormément plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada